Le Parti Ouvrier Indépendant Le Parti Ouvrier Indépendant Le Parti Ouvrier Indépendant Pour faire des économies, évidemment, le département, c'est-à-dire le PC, le PS et les Verts, décident que les familles ouvrières seront contraintes d'aller chercher ailleurs le soutien médical et psychologique qu'elles trouvaient dans les PMI. C'est donc un des thèmes de votre campagne ? Oui, c'est l'un des thèmes importants de notre campagne. Nous faisons signer cette pétition, que d'autres comités du département feront également signer. Nous avons à présent plus de 150 signatures. Et tous travailleurs qui, dans nos diffusions, nous sommes présents le samedi dans le quartier ouvrier du Champy et le dimanche au marché central, toutes les mamans, tous les jeunes papas et même tous les anciens, ceux qui se souviennent d'avoir été des jeunes mamans et des jeunes papas, signent très volontiers cette pétition, sont archi, sont extrêmement étonnés de voir que c'est sur ces dépenses sociales que un département géré, dit-on, par la gauche a décidé de faire des économies. Y a-t-il des fermetures précisément prévues sur Noisy-le-Grand ou la circonscription ? Nous n'avons pas encore de certitude. Sur la ville de Noisy-le-Grand, où il y a quatre PMI, une travailleuse qui travaille dans les PMI, une noisienne, nous a indiqué qu'elle avait entendu dire à son travail que deux centres de PMI seraient regroupés en un seul, ce qui évidemment obligerait les mamans à parcourir des distances beaucoup plus grandes pour avoir accès aux soins délivrés par la PMI. Mais le département s'est pour l'instant bien gardé d'indiquer à quels endroits les centres seront fermés. L'idée du département est de constituer des maisons des services publics, ou plutôt des maisons de solidarité, dans lesquelles seront regroupés des services publics, des services au public, mais gérés par le privé ou par des associations. Bref, c'est le début de la disparition et de la privatisation de ces services qui reçoivent des milliers de familles chaque mois. N'est-ce pas un petit peu comme dans les hôpitaux où on parle de mutualisation des moyens ? Oui, c'est exactement la même logique qui prévaut aux deux décisions. Regrouper plusieurs hôpitaux en un seul, ou alors faire, ici il y aura la cardiologie, et là-bas la rhumatologie, et là-bas la chirurgie, c'est évidemment pas dicté par les intérêts, par les besoins de la population, mais dicté par le besoin de financer. Tout ça à un moment où on nous dit qu'il faut augmenter les dépenses militaires à hauteur de 2% du produit intérieur brut. Et avec la conséquence peut-être aussi de faire disparaître la spécificité de la PMI. Oui, c'est exact, la PMI est une conquête de l'après-guerre, comme beaucoup d'autres conquêtes, la sécurité sociale, les conventions collectives, etc., qui sont le produit de la mobilisation ouvrière très très importante qui a eu lieu à la libération, et qui a fait trembler le patronat au point qu'il a été obligé de donner à la classe ouvrière des conquêtes importantes, eh bien, beaucoup de patrons avaient déjà exprimé le fait qu'il fallait en finir avec les acquis de 1945. Voilà l'un de ces acquis, les PMI, qu'il s'agit de liquider et contre lesquels nous allons nous organiser.